Salut, je vous retrouve dans ce nouveau vlog, ça fait plaisir, ça fait au moins quoi ? 4 jours ? 4 jours que j'ai pas vlogué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah tout simplement, je pense que c'est encore mon fer qui m'a joué des tours vu que je peux pas prendre de médicaments à base de fer et qu'à un moment donné, manger du goudin, des lentilles, des petits pois, bah... Je l'ai moins fait, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être cyclique, c'est peut-être hormonal, bref. J'étais vraiment pas en mesure de filmer, beaucoup trop fatiguée, pas bien et j'ai fait un petit break qui m'a vraiment fait du bien. Voilà, vous savez ce que je fais là, aujourd'hui ? Ce que je me prépare à faire ? J'ai rendez-vous à midi à l'hôpital, chez un gynécologue. Vous savez, quand j'ai été faire mon scanner, on m'a dit que tout était bien, sauf que j'avais un kyste ovarien, un côté gauche, donc il fallait quand même surveiller. Et c'est maintenant, alors habituellement, il y a 2-3 ans quand j'avais fait un contrôle, c'est une sèche-femme, j'avais trouvé ça plutôt bien, enfin je me sentais vraiment à l'aise. Et là, on m'a dit que non, il fallait que ce soit un gynéco, donc c'est un homme, parce que pour ce genre de choses, voilà, il faut vraiment un spécialiste. Et c'est maintenant. Avant que j'y aille, j'ai reçu ça ce matin, 2 gros colis, bon bah là c'est écrit dessus, c'est la line box, ça donne envie, ça. Voilà, alors si c'est My Jelly Candle, je la tourne aujourd'hui, parce qu'en général, je tourne le jour même My Jelly Candle, euh, qu'est-ce que je raconte ? My Little Box, et bah je vais ouvrir ça maintenant. Et oui, donc voilà, My Little, donc ça veut dire que je vais tourner tout à l'heure. Et ça c'est la line box, c'est un produit un peu lifestyle, ça peut être un bijou, ça peut être un objet déco, ça peut être un objet mode. Wow, franchement, la présentation, elle a envie. Bon, je vous montrerai que ça. Bon, bah je m'apprête à aller à mon rendez-vous. Ça y est, je suis arrivée, il n'y a plus qu'à atteindre. Enfin, je suis revenue, je vous en parle après manger. Ouais, moi je les aime bien froides les lentilles, on va me faire ça avec un peu d'huile d'olive. Ouais, ça va être parfait. Alors, je vous reprends, je viens de finir de manger, je me suis changée comme vous le voyez, parce que je m'apprête à tourner. My Little Box, j'ai mis ce joli chemisier, donc avant de vous me le demander, on ne sait jamais, c'est une nouvelle collection de chez Zara, il est juste super mignon. Je vous fais le petit bilan rapidement, donc déjà, je suis restée habillée, on a juste discuté, parce qu'en fait, kyste ovarien, il faut le contrôler en faisant une écho, mais vraiment à certains moments du cycle, c'est-à-dire juste avant l'ovulation. Donc il faudra que je revienne, que je calcule, d'ici peut-être un ou deux, de toute façon, il va falloir qu'on contrôle, voir si c'est un kyste fonctionnel, auquel cas il va se résorber tout seul, sinon il faudra qu'il me donne quelque chose de très 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 peu dosé, pour que ça parte tout seul. Voilà, je lui parle également de mes douleurs, là dans la veine, c'est la horte, je ne sais plus. Donc il m'a dit que ça doit être la circulation, donc pareil, on va contrôler pendant plusieurs mois. Et sinon, il m'a dit, je donnerai un flébotonique, comme ça, dans deux mois, surtout, qu'il va faire chaud. J'étais quand même soulagée, j'avoue. En plus, il était super cool. Voilà, il était très sympa, ça m'a rassurée, même pour les prochaines fois, le feeling est bien passé. Voilà, voilà, fin de tournage. Voilà, j'ai tout fait bouger. Là, il ne me reste plus qu'à faire les close-up, vous savez, c'est prendre très près les produits, et après, va changer le montage, parce que j'aimerais bien que ça soit en ligne aujourd'hui. Donc, hier pour vous. J'y vais. Je suis en train d'exporter, là, derrière moi, et j'ai oublié de vous dire, c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai pris du retard, mais j'ai reçu, hein, Shein, mes 4 fringues, donc je pense que je vais vous faire un attendre versus réalité. Jamais fait. Donc, je vous montrerai, en fait, comment c'était à l'origine sur le site, comment moi je le porte, et je vous donnerai bien évidemment mon avis. Et ça a été hyper rapide, je trouve, au niveau de la réception. Et le braillard que vous entendez, c'est Jack, mais il est beaucoup, beaucoup trop tôt. J'ai mis le tapis, qui est un petit peu tout... un peu fané, mais regardez, ça se dépiaut de partout, parce que Jack, forcément, il fait un peu les griffes. Mais bon. Ah oui, je vous montre aussi, dans l'autre pièce, le fameux... Parce que l'on ne voit pas, j'ai un peu tout superposé. Le petit tapis que j'ai eu chez... Mais... Chez qui ? Jiffy ? J'aime bien, je l'ai mis là-bas. Vous savez quoi ? Je vais me changer, et je vais enchaîner. Comme ça, je vais bien, bien, bien m'avancer. Et voilà. Bon, j'ai juste changé de chemise. J'ai pris un truc un petit peu plus pétant, et je me suis légèrement repoudrée, pour éviter de briller aussi. Ça y est, j'ai terminé. Je suis complètement bluffée. On a eu une paire de lunettes, de toute façon, si ça vous intéresse, vous irez voir sur l'autre chaîne, d'une valeur de 160 euros. Et elle est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. Éric est rentré, puis on va aller se promener, on va profiter pour prendre deux, trois trucs, des coursettes, mais surtout prendre l'air. C'est cool. C'était pas prévu, mais quoi que non, j'en peux acheter grand chose. Là, j'ai pris des pamplemousses pour le matin. Très efficace. Et puis, je peux faire deux, trois babioles. On va aller dans un coin. Ça fait un moment, je vais vous y emmener. C'est le coin des chats. Et je te préviens, Éric, s'il y a des bébés chats, je le ramène. Moi, j'en ai déjà vu deux tout droit à midi. C'est le coin des chats, je te dis. Bonjour. Que vous êtes beau. Ils sont chez eux. Non, ils sont heureux, là. Parce qu'en plus, on s'occupe vraiment d'eux. Toutes les croquettes. Il y en a partout, partout, partout. C'est agréable. C'est agréable. C'est une recette qu'on adore faire. Et tu peux... Regardez, c'est pas compliqué, la recette avec des pâtes. On en a pris deux. Et des brocolis que je vais faire cuire au préalable. Un petit peu de crème légère. Plus les pâtes, ça va être excellent. Et ça, c'est pour le matin. Éric a pris ça, même si je lui ai dit que pour les avoir goûtées, franchement, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime bien au début. Mais c'est très, très vite écœurant. Mais vraiment, très écœurant. Donc, non, pas femme. Et voilà. Dion n'a pris que ça. Par contre, il faut quand même que je vous dise, Jack me fait la tête. Il m'a senti et forcément, il a tout de suite senti que j'avais caressé d'autres chats. Donc, il n'est pas content. T'es pas content, t'es jaloux surtout. Mais oui, bébé, mais non, il n'y a que toi qui compte. Avant que j'oublie, et ça va faire un mois, que je l'ai reçu, ce coffret. Vous avez sans doute vu, il est sur la table depuis un moment. C'est la marque Florev Paris. C'est un coffret, en fait, mon rituel éclat. Quand je l'ai commandé, franchement, je ne savais pas que c'était des ampoules. J'ai peut-être mal regardé. Je crois que c'était un coffret vraiment de crème de soie. Et l'intérieur, je l'ai reçu, alors je le précise, par le site Ivancy, donc je l'ai reçu gratuitement. Et ça se présente comme ça. On a un masque, beauté, et l'intérieur, ce sont des ampoules, des ampoules qu'on va venir prendre. C'est pour ça que j'ai pris du retard parce que j'ai fait un petit break avec certaines choses que j'avais allé, que je mangeais. Donc, j'ai commencé la cure, je l'ai arrêtée et je l'ai reprise. C'est pour ça que ça a mis un mois. À la base, c'est un accélérateur de jeunesse, de beauté. Ça va contribuer à la formation du collagène pour assurer le fonctionnement de la peau, protéger les cellules contre le stress oxydatif. Bon, déjà, le coffret en lui-même est super mignon. Vous voyez, les petites ampoules ? La composition est super clean. C'est pour ça que, du coup, j'ai voulu tester parce que moi, je ne vais pas déconner quand même. Vitamine A, vitamine B, du zinc, extrait lipidique de blé, jus de goji, de pêche et de raisin blanc, sirop d'agave. Donc, ça a vraiment le goût de pêche. D'ailleurs, c'est très bon. On le dilue avec de l'eau. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? Honnêtement, c'est très dur de quantifier et de se dire « Ah, j'ai vu que... » Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas des crèmes ? Mais tout ce que je peux dire, c'est que le goût est super bon, c'est très agréable. Et je pense que c'est à force de faire cette cure qu'on va voir des bienfaits. J'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu quoi que ce soit. J'ai plutôt envie d'y croire à cette cure et j'ai bien envie de refaire une deuxième cure pour me rendre un petit peu plus compte. Et apparemment, ça jouerait sur les petites ridules et ce genre de trucs. Donc, j'ai bien aimé ce concept quand même. Vraiment. Alors, ce soir, c'est Fish and Chips. Déjà parce qu'il faut les manger, sinon ça va être un peu perdu. Et ces frites là, surgelées, c'est des frites allumettes. Elles sont excellentes, mais très très bonnes. À table chérie ! Je vais que je tuerai ce vlog maintenant. Je suis en train de regarder les aventures de Sabrina sur Netflix et je peux pas bouger. Regardez. Voilà, Jackie est venue se faufiler contre moi. Je vais vous laisser là et je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada